Salut à tous, mon nom est Eric, nous voici ensemble pour un épisode de Wasteland 3 Donc on va commencer une partie de ce jeu mythique qui est Wasteland Le jeu qui a inspiré Fallout, je rappelle, Wasteland 1 c'est ce qui a inspiré Fallout Et ensuite il y a eu Wasteland 2 qui était proche mais qui a fait beaucoup moins de tabac Mais si vous voyez beaucoup de choses qui ressemblent à Fallout, c'est pas l'un qui a piqué sur l'autre, c'est l'inverse C'est bien Wasteland le précurseur Et donc d'après ce qu'on a pu voir dans la cinématique, les rangers ont dû détruire leur propre base Alors la base des rangers dont ils font mention au début, c'était une ancienne prison En fait c'était les gardes de prison, les policiers des rangers du Colorado Qui se sont regroupés dans la prison et qui ont fait une base là-bas Ils ont mis dehors tous les prisonniers, ils ont mis dehors tous les trucs Et les prisonniers et les autres qui survivaient dans le monde dévasté post-apocalyptique du monde Des Wasteland, ont créé des communautés Donc vous imaginez, les anciens prisonniers ont créé des communautés un petit peu hostiles Des gangers, des choses comme ça Et voilà, et donc les rangers, ils apportaient de l'aide un peu partout En échange de nourriture et d'autres choses Ils faisaient du commerce et des choses comme ça Mais ils sont reconnus comme, entre guillemets, les garants d'une certaine sécurité dans les environs Quand il y a des rangers quelque part, voilà, c'est plutôt zen Et voilà, on joue ces rangers Alors dans le dernier épisode, apparemment une IA est devenue folle et a essayé de contrôler le monde Et les rangers ont été obligés d'envoyer une bombe nucléaire sur leur propre base Pour empêcher l'IA de prendre le contrôle de l'Arizona Et du coup, ils sont en exil maintenant, j'ai l'impression Et ils sont dans la merde, sur le lac gelé Alors c'est pas tous les rangers, j'imagine qu'ils sont pas tous là Mais qu'on va devoir se débrouiller avec le peu qu'on a actuellement Donc on va se créer notre nouvelle partie Alors il n'y aura pas beaucoup de noms d'abonnés dedans Donc je vais choisir des noms parmi nos sergents Parmi les abonnés de la chaîne Parmi tous les subs en fait Je vais faire un tirage aléatoire Et on verra bien qui rejoint l'aventure Alors, difficulté Monde cruel impitoyable pour tous les vérités en jeu de stratégie Tire fratricide activé, difficulté de combat difficile Difficulté de combat extrême, j'aime bien si c'est de la difficulté de combat Mais pas si jamais ils augmentent les stats pour rien J'aime bien quand l'ennemi joue mieux en fait Une brutalité digne des pires cauchemars pour les têtes brûlées Ni chercher pas la moindre once de justice Ouais, là on va peut-être pas faire ça On va faire ranger Ranger ça a l'air déjà balèze Le jeu est pas particulièrement facile Mais il y a possibilité de reload Et puis de jouer comme dans un jeu classique De ce type On va pas la jouer en Iron Man Complètement hardcore A moins que le jeu s'y prête Mais j'ai l'impression que ça sera plus une aventure à la Fallout 1 et 2 Enfin l'équivalent Ouais, alors je vais faire des comparaisons avec Fallout Alors que c'est idiot de le faire Étant donné que c'est le précurseur Je sais bien, mais bon C'est quand même plus connu Je vais faire aussi des comparaisons avec XCOM Ça va arriver probablement On va prendre cette difficulté Paramètres personnalisés Juste enlevez le tir fratricide Les attaques à distance effectuées par les membres de votre escouade Pourront toucher les éventuels membres de l'escouade situés sur leur trajectoire Cela n'affecte pas les objets aux capacités à zone d'effet telles que les grenades C'est pour les tirs En gros, si j'ai des gars devant d'autres Bah, j'aime bien le réalisme quand même Mais j'espère que c'est pareil pour l'ennemi Si l'ennemi n'a pas le tir fratricide activé Ça m'embête un peu, vous voyez le truc Parce que c'est quand même un truc qu'on aime bien Quand les ennemis tirent Et puis par erreur ils tuent un de leurs potes par exemple C'est quand même sympa quand ça arrive Du coup, je ne sais pas Oui, on va laisser comme ça On va y aller et puis on verra bien Sélectionner Simplement pour créer nos persos C'est la partie la plus longue on va dire Voilà Donc, oh Jeune ranger Amoureux et rivaux depuis qu'ils sont rejoints les rangers L'esprit de compétition de Yuri Spence Les poussent à l'excellence Alors on a le droit à deux persos apparemment Donc on peut prendre les jeunes rangers Les amoureux punk Ou alors on peut les créer complètement Ah oui Le père et la fille Ok, c'est rigolo Le maître et l'élève D'accord Le commerçant et l'inventeur Le cerveau et la technologie Et les jeunes rangers Non, non, nous on va les créer Simplement parce que sinon on ne va pas pouvoir mettre des noms qu'on veut Donc on va les créer Alors attendez, je veux vérifier un truc Quand même Vérifier un application rapide Bonus dégâts à distance Esquive plus trois Parce que selon l'histoire Peut-être qu'ils ont des trucs spéciaux Enfant sauvage Cogneur Dégâts d'attaque furtive J'ai déjà Quand j'ai fait mon truc test J'ai été à la création de personnages Pour voir un petit peu Donc ça ira beaucoup plus vite Parce que je connais déjà Et vous voyez Je viens juste de remarquer un truc C'est quand j'ai regardé là J'ai vu qu'il y avait fou de dieu Et ça je ne l'ai pas vu dans les compétences Donc en fait Si je vous conseillerais Si vous ne jouez pas de team d'abonnés De bien utiliser les équipes là Même si vous allez commencer Avec des compétences Pas forcément que vous voulez Il y a suffisamment de choix Pour que vous preniez un truc Qui vous plaise Et ils ont des compétences uniques Fou de dieu du haïlis Ça n'existe pas dans les compétences De création Si je crée mon personnage On n'aura pas ces histoires là Avec les bonus associés Donc si vous avez envie D'avoir ces bonus là Vous voyez Dégâts d'attaque furtive Par exemple pour un sniper C'est génial 10% de dégâts C'est fou Donc Par exemple Si vous voulez Avoir ça Et ben Vous devez prendre forcément Le père et la fille En créant les persos Ça ne marchera pas Donc je pense Qu'il y a un intérêt Quand même A prendre les persos Les persos prétirés De toute façon Vous verrez que dans le jeu Je crois pas Si je me souviens bien Dans Westland 2 Les compétences Au bout d'un level De level Vous personnalisez Comme vous voulez C'est juste Les caractéristiques De base Qui changent Donc Voilà Après je sais que Beaucoup de gens Préfèrent créer Leur propre perso Moi c'est pareil Donc j'ai fait un peu Le tour Donc là On va mettre Les deux tirages Au sort que j'ai fait Flock Notre premier Et le second Sera Brazenclaw J'ai tiré au hasard Alors j'ai donné Deux chances Par sergent Et une chance Par troupion De pouvoir être sélectionné Voilà J'ai fait après Un tirage Dans le tas Des joueurs J'ai lancé Deux des vins Et puis J'ai mis Les chiffres Pour chacun Et voilà C'est tombé sur Flock et Brazenclaw Et si on recrute D'autres gens Bah je referai Des tirages Dans la liste Sex Homme Oui Recru masculin Ouais ça c'est bien Alors Là on a L'histoire du personnage Alors ce que je voulais faire Moi C'est dire Qu'on est toujours en vie Dans le convoi Parce qu'on est dans le convoi Des rangers là Et que Parce qu'on était L'arrière garde En gros Je vais essayer de faire Deux personnages Genre un médecin Et un mécanicien Comme ça On aura déjà Toutes les compétences Alors pourquoi choisir Des personnages Très spécialisés Comme ça Bah justement Parce qu'on les crée On sait pas Ce qu'on va avoir Comme personnage ensuite Donc je préfère Créer les trucs Très spécialisés Genre le scientifique Le mécanicien Le médecin Le leader Vous voyez Il y a différentes classes Très spécifiques Qu'il vaut mieux Peaufiner nous même Le sniper Vous vous doutez bien Que si vous tombez Un jour sur un sniper A recruter Bah il saura faire son boulot Vous avez pas besoin Qu'il soit Micro pointé Même si Bon C'est mieux de micro pointé Un combattant Pour qu'il soit très très fort Mais Le combat dans ce genre de jeu C'est un peu secondaire Vous avez une équipe Donc vous avez suffisamment d'armes Pour en général Tuer tout ce que vous voulez C'est rare C'est rare que vous ayez besoin De par exemple 4 armes lourdes Un sniper Et puis un leader Vous voyez Ce serait vraiment Une équipe trop bourrin En général dans ce jeu Ce qui vous fait défaut C'est les compétences Genre Crochetage Il vous faut un gars Qui save crocheter Il vous faut un gars Qui puisse signer l'équipe Un gars qui puisse Connaître les ordinateurs Un gars qui puisse Réparer le matos Enfin voilà C'est surtout ça Qui va Qui va impacter Notre développement Donc on va faire Le mécanicien Je pense Ouais le mécanicien C'est bien Ce sera celui Qui gère le matériel Alors c'est quoi le bonus Dégats bonus Au robot et au véhicule Donc il fera plus de dégats Sur les robots et les véhicules Alors je suis pas fan du bonus Moi je prends vraiment Pour le côté Pour le côté Roleplay On pourrait prendre Un maniaque des explosions Par exemple Et dire Tiens bah On peut le spécialiser Explosif Quoique un mécanicien Qui serait spécialisé Explosif C'est pas nul Un démineur Un espèce de démineur Ça ferait Un gars qui connait La mécanique Et le truc Allez pourquoi pas Hop Maniaque des explosions Très bien Ensuite Son apparence On va faire ça vite Qu'est-ce qu'on veut changer En fait on va garder sa tête Et on va changer Sa coupe de cheveux Par exemple Lui mettre Oh non mais c'est quoi Ses coupes Oh Ses coupes féminines Maintenant On va lui mettre ça Voilà Il a une tête d'abruti Comme ça On va changer cette barbe J'aime pas trop Voilà Plutôt Plus broussailleuse En casque Alors qu'est-ce qu'on lui met Peut-être pas un masque à gaz Ah quoi que Est-ce qu'il y en a des jolis Mon variaco au milieu Ça fait vraiment ganger On veut un truc Qui fasse mécanicien Genre Non c'est trop moche Ça c'est pas mal Oh oui ça c'est beau Ça j'aime C'est un masque à gaz Mais peaufiné Pour faire un crâne J'aime beaucoup Une tenue Ouais ça c'est beau Ça c'est pas mal Mon devoir ça Ça fait un peu ridicule quand même Éclairage ranger Tactique Tactique Voilà T'as des poches T'as des poches Couleur d'armure Marron Et blanc Physique Stature Grand Carrure Maigre Robuste Massive Massive Compact Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un Lilliputia C'est un nain en fait Littéralement Ouais non mais c'est pire qu'un nain On dirait un Halfling On va mettre robuste Et grand Est-ce qu'on a besoin qu'il soit grand ? Bah non pas vraiment Robuste et normal Et en portrait Bah tiens toi c'est très bien Hop Voilà Floc Maniac des explosions Alors l'arme de départ Techniquement on devrait lui mettre un fusil d'assaut C'est l'arme la plus répandue Couteau suisse des terres désolés Ils sont faciles à transporter Prendre en main tout en disposant d'une bonne portée de tir Bon dégâts Munitions Perce armure Boum 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 Offrez-en à vos proches pour Noël Pistolet mitraillard C'est plus rapide Mais moins perforant on va dire Et puis plus pratique à cacher Normalement c'est pour la dissimulation Mais je sais pas si ça va vraiment être utile Le pistolet Tire précis Rapide Inflige de lourde Desgâts aux ennemis sans armure Mais les balles pénètrent difficilement Les armures Si vous voulez monter votre jauge de frappe rapidement Elle constitue le choix idéal Canon scié Ah pour un mécanique J'aime bien le pompe En général Mais le pompe Est souvent mauvais en fait Dans les jeux Ils arrivent pas à faire des pompes Qui soient cool Ou alors on y va directement à l'arme lourde Mitrailleuse lourde Inflige de lourds dégâts Parce que là ils nous donnent arme de départ On l'a déjà En général les armes lourdes Le problème c'est qu'on les trouve pas tout de suite dans les jeux Ah mais là on commence avec Ouais une gatling quoi Bon c'est une vieille pétoire J'imagine rafistolée mais Ok va pour arme lourde C'est un peu violent Donc lui a l'arme lourde Les attributs Alors Coordination Chance Conscience Force Vitresse Intelligence Charisme On a déjà fait des milliers de fois des jeux de rôle Donc la coordination Ça a l'air d'être les points d'action Donc hyper important Minimum 4 Chance Alors Pénétration Probabilisation d'action chanceuse Coup critique inouï Méga coup critique inouï Esquive inouï Résistance critique inouï Soin doublé inouï Argent doublé inouï Et ferraille doublé inouï Ok donc ça sert dans plein de situations Que ça soit quand on prend des tirs Quand on met des tirs Quand on veut perforer les armures Quand on veut se soigner Récupérer de l'argent ou de la ferraille Ouais bah tu seras pas chanceux Désolé Il me faut des points Mais ça a l'air d'être un talent Qui est quand même pas mal Conscience C'est la perception Auditive Et visuelle Et tout en fait Précision Perception Bonus de dégâts À distance Oh la 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 C'est tellement important On va mettre 4 pour le moment Force Alors faut pouvoir porter son matériel quand même Pour un mécanicien c'est pas idiot d'avoir 2 ou 3 Mais on va pas se battre au corps à corps Par contre c'est aussi les points de vie Non c'est ça Aussi Ouais la constite Constite par niveau Bonus de dégâts en mêlée Portée de lancée Ouais Portée du matos J'ai l'impression que Mettre à 2 ça va nous pénaliser Si on trouve du matériel On va essayer de mettre à 3 Vitesse Bon bah on est lent Et puis c'est tout Intelligence Alors l'intelligence Alors vous donne des points de compétence supplémentaires Quand vous montez en niveau Et Blablabla Blablabla Gagner un point de compétence tous les 2 points d'intelligence Ok donc faut qu'on ait minimum 4 Mais 6 ça serait bien Ouais Et on va baisser de 1 le charisme Et du coup on va augmenter Alors soit la perception Alors La perception c'est utile pour aussi le déminage par exemple Pour repérer les explosifs La coordination c'est les points d'action par contre Donc là techniquement On a 2 points d'action max Et si je monte de 2 On a 3 points Mais si j'arrive à 5 ça n'augmentera pas Donc vu que j'ai plus qu'un point On va mettre en conscience Et c'est chaud Il va pas avoir tellement de points d'action Mais en même temps c'est pas le combattant du groupe C'est le mécanique Ok on va dire que c'est bon comme ça Compétence Alors Ok alors on a plusieurs domaines de compétence Déjà il lui faut son arme lourde au moins 1 On a pas besoin de monter plus pour les armes Dans les fallout 1 et 2 c'est pareil Pas besoin de monter les armes ça monte tout seul Tu montes petit à petit Mais en général t'arrives à tuer tes cibles Explosif Alors 1 Si on met à 2 On a un avantage disponible à couvert Qui fait quoi ? Qui fait ? Ah bah je peux pas y aller Je peux pas regarder à couvert Ok Résistance aux explosions 3% Ah ça fait résister aussi aux dégâts Ok On va mettre qu'un pour le moment On a des bonus en explosif Il faut au moins qu'on ait le talent 1 On va regarder tout ce qu'on veut Science étrange Augmente les dégâts que vous infligez Avec des armes peu conventionnelles Et nécessaire pour obtenir de l'équipement De haute technologie et hors du commun Ok ça pourrait être intéressant d'en mettre un Mais on va vraiment prendre que ce qu'on a besoin Crochetage on en a besoin Absolument par exemple Truc d'intello Mécanique Pour un mécano il faut qu'on mette mécanique bien sûr Survie Non il a pas de survie Réparation de grippe Alors ça c'est très particulier à Westland En gros à certains moments dans votre aventure Vous tombez sur des grippes incassées Et vous pouvez les réparer C'est une petite blague interne du jeu Et ça vous donne plein de bonus Et peut-être parfois un objet Ou des talents spéciaux Ou des trucs comme ça C'est vraiment spécifique à ce jeu On va le mettre C'est notre réparateur Modification d'armes et d'armures J'aimerais bien lui mettre aussi Mais bon On va voir plus tard Marchandage gros dur Lèche cul commandement On pourrait mettre gros dur Pour qu'il puisse intimider les gens Mais je crois Qu'on a déjà suffisamment de compétences Donc il nous reste deux points On va juste passer à deux Une des compétences qu'on a Genre Mécanique Et explosif Et voilà Je crois qu'on fait pas plus que ça Ça ira Très bien Le caractère Le caractère Alors Certains rangers possèdent des caractéristiques uniques Ok Donc ça c'est un choix de trucs particuliers Garçon bouché On réduit de 50 nos coups critiques Mais on augmente de 15 nos dégâts de mêlée C'est nul Sac de frappe armure plus 6 Vitesse de combat moins 4 Euh Ouais Ok Donc il y a toujours un côté négatif Impossible d'être réanimé en combat Plus 5 de constitution par niveau Euh Et l'autre il veut le soigner Il dit non J'enquisse trop Ok Ça peut être marrant ça Pour un combattant Ne pas être réanimé en combat Ça veut pas dire après le combat Que tu seras pas réanimé Attention Pyromane Prospecteur Premier de la classe Premier de la classe pour un technicien Ohlala Moins 8 en constitution Moins 3 par niveau Non ça a l'air nul Flingueur précoce Débutez chaque combat avec plus de points d'action Pendant les 2 premiers tours Une fois les 2 premiers tours écoulés Vous perdez 1 point d'action Et 15% de précision pendant 6 tours Ah ouais ça c'est cher Vagabond du désert Vous avez tellement marquanté les terres Désolé que vous retrouvez son éclat en vous Vous ne ressentez même plus la douleur Vous avez changé Même si vous ne savez pas l'expliquer Résistance 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 Hémorragie Empoisonnement Électrocution Brûlure Gel Par contre on perd 15% d'xp Bah tiens je vais prendre ça Ok on perdra des xp Avec Floch Mais on s'en fiche Ok on a notre premier Qui est prêt à y aller Le second Brazenhawk Non Brazenclaw Brazenclaw On va le laisser en féminin Recru Non on va mettre Enflure Éduquer féminin Rat de bibliothèque Ça pourrait coller Mais bonus d'expérience On n'en a pas besoin Maniaque des explosions Maniériste Voilà Vous avez grandi à Los Angeles Dans la bonne partie de la ville Vos parents vous ont transmis Une certaine culture De l'étiquette Et un goût raffiné Comme ils aimaient bien le dire Depuis vous êtes habitué A vivre parmi les ruffiants Mettre de côté Presque toutes vos aptitudes Sophistiquées Mais il y en a une Qui vous colle à la peau Où vous alliez Vous prenez toujours le temps De découvrir la culture locale Ok Donc ça nous permettrait D'avoir l'échecule L'échecule c'est la persuasion C'est le baratin C'est la manipulation Ça nous permet de convaincre les gens aussi Il y a deux moyens de convaincre les gens En gros soit tu fais la manipulation Et le baratin et tout ça Dans le jeu Soit tu fais de l'intimidation Ouais on peut mettre maniériste C'est pas nul Il faut qu'on ait un parleur Et on a l'autre qui s'occupe des explosifs Et de la réparation Elle donc du coup Est-ce qu'on la porte médecin ? Bah peut-être pas médecin du coup Peut-être pas médecin du coup Peut-être simplement Parleur, marchand Ou leader Éventuellement On va y réfléchir Alors visage Oh il y a une différence Je vois pas de différence Ah ça fait plus gamine Avec les joues un peu roses Ok Cheveux Change moi cette coupe Hop On va voir Ouais non mais là Ça fait pas sérieux Ouais coupe classique On s'en fout Casque Ouais mets toi ta doudoune C'est une civile C'est une pied tendre Donc on va lui mettre les grosses doudounes Pour pas qu'elle est froid C'est quoi ça l'implantation ? Ouais ouais Ok on va dire comme ça Couleur de l'armure Blanc et blanc Ouais c'est pas très blanc Physique Stature Normal Petite Petite Carrure Maigre Ouais ça va être ça C'est stat Petite et maigre Hop Ah on aurait pu lui mettre des cheveux bleus Hop Ok Arme de départ Alors Fusil d'assaut Pistolet mitrailleur Pistolet semi-automatique Anoncier Fusil de précision Alors techniquement Pour un médic Faudrait prendre un flingue Tout con Mais Je me dis que Fusil de précision Ça peut être cool aussi C'est lent et lourd Alors c'est vrai que Entre l'arme lourde Et le fusil de précision On va pas On va pas vraiment avoir De quoi bidouiller Sachant que Dans une équipe Il nous faut Trois fusils d'assaut En gros Un truc Courte portée Un fusil de précision Et une arme lourde En gros si on veut vraiment Faire la guerre Genre une escouade de Space Marine Voilà c'est ça qu'il nous faut Mais On peut aussi remplacer Tout ce qui est là Par arme blanche Et tout ça Mais ça c'est plutôt Des trucs de secondaire Si jamais on décide De prendre pistolet mitrailleur Arme contondante par exemple Voilà Le gars il va au corps à corps Il tire au pistolet mitrailleur Quand il peut Et puis Il matraque les gens Mais On va pas vraiment créer Un combattant tout de suite Dans les recrues On prendra un gros combattant Et puis on s'en fichera du reste Donc on va peut-être galérer Au début Le temps qu'on puisse recruter des gens Oh ouais Prenons fusil de précision Après on n'est pas obligé De lui mettre des points On peut juste en avoir un Dans le sac Et le donner au sniper Au futur sniper Vous voyez Parce que en fait C'est l'attribut qui décide Si jamais on est sniper ou non Alors coordination Les points d'action On va mettre le minimum de 4 Obligatoire Chance Oh ça serait cool d'avoir de la chance Que ça soit n'importe quoi On a vu que ça pouvait servir pour les soins Ça pouvait servir pour les loot Pour esquiver Pour prendre Ouais Pour faire plein de trucs en fait Donc on va mettre 3 en chance Conscience C'est la perception Bah elle sera pas très forte Alors pour un sniper C'est un peu nul Vu que C'est tout le tir à distance Faudrait mettre 4 au moins Ok La force Bon bah on la met à 0 Alors il y a des gros snipes J'imagine qu'ils vont nous demander De la force aussi Vous savez qu'une roi-co Ça pèse près de 15 kilos Quand même Il y a des fusils de snipes Qui sont hyper lourds Et d'autres qui sont très légers Mais Mais dans la plupart des cas Hum Bon j'espère juste que le jeu Prend bien en conscience Que si t'as un personnage pas fort Qui puisse quand même utiliser Des fusils de snipes Ça serait consinant Mais Possible que On soit limité par notre force Toujours faire gaffe avec ça La vitesse On a pas besoin d'être rapide On tire calmement Et en fin de tour S'il faut Intelligence par contre Oui Il faut les mettre au moins 6 Charisme Bah j'aimerais bien Mais ça va être compliqué là Donc on en ferait pas un commandant Hop On enlève le charisme On a aucun charismatique dans le groupe Donc il va falloir qu'on trouve Un bidouilleur Un magouilleur plus tard Pour qu'il nous accompagne Donc là Hum On a pas de force Je vais quand même mettre 2 en force Pas avoir un truc Vraiment trop dégueulasse On peut baisser la chance Toujours pour récupérer Pour coordination et conscience Mais là le problème C'est qu'on en ferait un sniper Et ce n'est pas mon objectif Mon objectif C'est plutôt d'en faire Un scientifique Ou un parleur Si je lui mets 8 en intel Ce serait fort aussi Imaginez J'enlève la chance Ouais je peux enlever la force Allez tant pis C'est aussi les points de vie La force Je n'ai pas envie Qu'ils meurent trop vite Nos persos Sinon on va devoir Reload 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 Sur certaines confrontations Parce qu'ils vont mourir sans arrêt Par exemple Et ça on ne veut pas On ne veut absolument pas Reload Si on peut On va essayer de faire le run En calme Et détendu Bon il y aura forcément Des combats Qui vont être durs J'imagine Alors coordination Les points d'action C'est très difficile De se dire On va taper là-dedans Conscience À la limite On n'a pas besoin D'être trop perceptif Même si ça fait Nous un mauvais sniper C'est peut-être pas L'objectif D'être sniper Dans tous les cas Augmenter Par contre à 7 Ça ne sert à rien L'intel La force à 3 Non plus À la limite La coordination On lui augmente Ou alors On décide D'avoir moins de points d'action Et d'avoir Une très bonne perception Ou alors Une perception moyenne Et une très bonne intelligence Ça c'est pas mal C'est vraiment Le petit génie Ok On va tenter ça On va tenter ça Donc Manieris C'était quand même La discussion Et du coup Manieris Colle plus On va lui retirer Manieris On va lui mettre Marchandage Bah non C'est aussi de la Poète mélancolique Tout le monde Contemple son adolescence Avec Embara Certains portaient Des fringues de guignol D'autres étaient De vrais connards Avec leurs parents Certains pensaient Que leur tristesse C'était unique Et assez importante Pour remplir des pages De petits carnets De couverture de cuir Sans que ça intéresse Qui que ce soit Fécificitation Vous étiez tous là A la fois Esquive plus 5 Ok Ouais non Libertinage Les gens entassent De l'argent Et jalousent le pouvoir Ils se volent Les uns les autres La baisse C'est biologique Euh Ok Vitesse de combat Plus 0,2 Je sais même pas A quoi ça peut servir Droguer Le cas d'or On dit que Attendez Le cas d'or On dit que Vous ne souciez pas Des gens Pas de bol C'est ça Le prix sont mort Il y a un siècle Dans un foutu Holocaust nucléaire On ne va pas s'en tirer En se tenant par la main En chantant kumbaya Comme des putains de hippies Si les gens veulent s'en sortir Ils n'ont qu'à fermer Et suivre les ordres C'est classe le cas d'or Oui mais non On ne veut pas ça Vengeur acharné La haine Non Et il nous faut un scientifique Alors qu'est-ce que Ça pourrait être un drogué Éventuellement Ce qui nous laisserait Juste des effets au statut Machin Tueur de chèvres Personne ne vous croit Mais vous l'avez vraiment vu Alors attendez Qu'est-ce que c'est que ces conneries Une chèvre rouge géante Juchiez sur le cadavre De votre mère Ses yeux dorés Épouvantables Visés dans la nuit Les chefs ne sont pas normal Il suffit de les écouter Vous tuiez toutes les chefs Que vous croisez Pour attirer le monstre caprin Et cette fois vous serez prêt Vas-y belle donc salope Ok Non non on ne veut pas Un scientifique Qui a huit d'un tel Et qui est complètement psychotique Disciple du métal Ah mais du métal La musique Ouais non on ne va pas mettre ça Ça a l'air nul Dégâts de feu Bonus Chat du désert Rat de bibliothèque Bah on revient à ça Mécano Sac à fric Sinon on s'emmerde pas Votre famille avait de l'argent Et une demeure confortable Mais le bien-être attire l'attention Et d'aucuns ont estimé Qu'il était temps de redistribuer Cette richesse Votre famille a été éliminée Mais vous avez survécu Et les rangers vous ont apporté La sécurité Qui sait avec un peu de chance Vous pourriez finir par retrouver Même le confort On pourrait prendre ça Parce que de toute façon Il nous faudra un marchand Dans l'équipe Ce qui m'embête C'est que le marchand Soit aussi le scientifique Parce que ça fait Beaucoup de points de compétence A répartir Vous savez Quand vous avez une équipe Si on a une équipe De 4 ou de 6 On va essayer de répartir les rôles Pour qu'on ait un spécialiste Dans chaque Et il ne faut pas Qu'on mette trop de spécialité A chacun de nos persos Sinon on n'arrivera pas A les caper Si on les cape On pourra aller loin Et ouvrir des Par exemple si on a beaucoup En crochetage Crochetage c'est une compétence Il faut la caper absolument Pour pouvoir tout ouvrir Sur le jeu Enfin ce genre de choses Et donc si jamais On dépense trop de points Dans un domaine C'est qu'on sera mauvais Dans les autres Et il nous faudra Un autre perso Qui soit bon Donc il ne faut même pas Qu'on gâche des points Par exemple en marchandage Si on décide d'avoir Un vrai marchand Qu'on va caper Marchandage à fond Après marchandage C'est peut-être pas utile C'est des loots On peut souvent en trouver Sur des rencontres aléatoires Dans le monde Donc potentiellement Marchandage On pourrait négliger Ou se faire un perso marchand Si on a vraiment envie Bon bah du coup Je suis embêté Parce qu'il n'y a rien pour elle Il n'y a rien qui m'intéresse Vraiment Hormis Hormis Manieris Qui était pas mal Qui donnait les QA1 C'est convaincre Ça serait bien quand même Là on vient de se faire attaquer Vous savez on est sur la glace On vient de se faire attaquer Par des groupes de pillards A un moment donné On va sûrement leur parler Donc peut-être qu'il faudrait Les convaincre Ou alors je prends Rat Bibliothèque Qui augmenterait nos XP Et je le compense Par vous savez La même chose que l'autre Le moins 15% d'XP Sac à fric Poète mélancolique Esquive plus 5 On va faire ça C'est une poète mélancolique L'esquive je pense Que ça sera jamais gâché On se fera bien tirer dessus Assez régulièrement Alors compétence Alors c'est là Où ça va être le plus dur Parce que vu qu'elle a Beaucoup d'intels Elle a pas pour autant Un million de points de stats Mais chaque niveau Elle va en gagner pas mal Donc déjà pour une arme Je vais pas mettre d'arme En fait l'arme de départ On a pris un fusil de snipe Mais en vrai On s'en fout de savoir l'utiliser On peut très bien A un moment donné Développer arme de points Donc on va rien développer en arme Elle sait pas se battre C'est aussi simple que ça Elle a un fusil de snipe Mais elle sait pas l'utiliser pour le moment Charmeur d'animal Non Explosif Non Premier soin On va juste mettre un point Je pense pas que ça soit Bah voilà Ça donne un avantage en plus 911 Vous ferez rien n'importe quoi Pour l'équipe Je sais pas ce que c'est Mais on regardera ce que c'est 911 Mais en gros Ça permet d'utiliser Les objets de soin déjà Et ça on a besoin Que tout le monde est à un Je pense Science étrange Augmente les dégâts que vous infligez Avec les armes peu conventionnelles Et nécessaires pour obtenir L'équipement de haute technologie Et hors de commun Utilisation d'objets nécessaires 1 en science étrange On va mettre un peu de science étrange Truc d'intello Vous permet d'utiliser Et de pirater les ordinateurs Ah Ok Ok Alors Crochetage J'aimerais bien faire un voleur aussi Mais vous voyez On va être limité On peut pas faire C'est quoi Ça c'est furtivité Furtivité crochetage Charmeur d'animal Et survivaliste Par exemple Ça serait un gars Qui vit dans la nature Pourquoi pas On pourrait se faire Un truc comme ça Donc à ce moment là On prend pas On prend pas crochetage On le prendra plus tard Sur un autre perso Et on prend Truc d'intello Pour pirater Alors ça aussi Il faut l'avoir maxé Ce truc d'intello Alors c'est bien De faire ça Mais on voit que Ciblage contourné Effet secondaire Du contournement Tous les bips Sont remplacés De façon permanente Par des bops Je sais pas Ce que ça fait Mais peut-être Qu'on peut prendre Contrôle des robots Non Ça serait balèze Ciblage contourné Peut-être Réparation de grippe Non Modification d'armes Survie mécanique Ok Marchandage Non Vu qu'on a pas pris Le lèche-cul Non plus On va pas prendre Lèche-cul On va pas prendre Marchandage On va pas prendre Gros-dur Est-ce qu'on prend Commandement Bah non Elle a pas de charisme Donc truc d'intello A3 On peut pas utiliser La mécanique Ah Ouais mais on a déjà Un mécanicien Non c'est plutôt Hacker Hacker Science étrange Science étrange C'est possible Qu'avec notre expert En explosif On ait envie De le développer Aussi Charmeur 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 d'animal Bah finalement Il n'y a pas grand chose A part truc d'intello En intel Peut-être qu'on peut se prendre Un petit hubby Alors Il nous reste 2 points Ou alors on met Que truc d'intello A4 Carrément Et on pirate tout Comme un salaud Charmeur d'animal Vous permet de dresser Les animaux amicaux Et de dresser Les animaux hostiles Temporairement Pendant le combat Niveau 3 et plus Ok Ouais J'aimerais bien en avoir Un de ces trucs là Pour voir les animaux Leurs caractéristiques Leurs compétences Bah du coup Je vais mettre un Au fusil de précision Ah Oui mais on a dit Qu'on changerait peut-être D'arme après Bah du coup Je ne sais pas On va mettre en Survie on s'en fiche Marchandage Ah bah à ce moment là Je prends Fils de riche Bah je suis cul Pour convaincre les gens Non je crois que Je m'en fous On va passer à 4 En truc d'intello Et 2 en science étrange C'est quoi que Où il est passé mon point Mes soins Merde j'ai mis un point Quelque part non 2 points restants Ah ça coûte 2 Ok ça coûte 2 A partir du niveau 3 Donc on peut mettre Jusqu'à niveau 3 Et ensuite ça coûte 2 L'amélioration Ok Bah du coup Science étrange à 3 Truc d'intello à 3 Ou science étrange à 2 Premier soin à 2 Ça on ferait notre médic Si je fais ça Médic Scientifique Hacker Médic scientifique Hacker Oui pourquoi pas Et en caractère Alors Bah on va prendre la même chose On va prendre Vagabond du désert Ah à moins qu'on prenne Premier de la classe Plus 1 point de compétence bonus Tous les 2 niveaux Non mais ça a l'air ridicule En fait avec notre intelligence On gagne 4 points par niveau Parce qu'on a 8 C'est ce qu'il y a écrit On gagne 4 points par niveau Donc gagner 1 point Tous les 2 niveaux Pour perdre tout ça Je trouve ça complètement nul Alors peut-être qu'à très long terme Ça se ressent Mais franchement Impossible d'être réconcilier Non Sadomasochiste Pyromane Non Vagabond du désert Ça m'a l'air trop pété Bonus d'expérience On s'en fout Voilà Et on est parti Donc on vient de se faire embusquer On est sur le lac J'espère que ça reprend là On est rempli de baston Ok Ok donc elle est en train de réparer le bordel Ouais c'est un ray gun Un truc comme ça Les rangers ils se font massacrer Ok alors Regardons un petit peu l'interface On voit les points d'action Donc déjà on voit que Brest and Claw Il a un point d'action de moins que Flock Que ça lui coûte 6 points d'action Pour tirer à la mitrailleuse lourde Il n'y a pas l'air d'avoir de tir secondaire Ou de changement d'arme Alors là on a On voit un espèce de steampack On a l'overwatch On a On peut sacrifier nos points de truc Pour gagner de l'esquive Ou alors on peut reporter nos points d'action Pour le tour d'après Ok ça c'est bon à savoir Si on n'a rien à faire On peut garder les points d'action Et puis voilà Ok on peut jouer les deux Donc c'est pas une histoire d'initiative C'est une histoire de tour Notre tour Leur tour Ça c'est quoi Ah Ok ok Des infos sur Flock Faut pas trop l'intérêt de ces infos pour le moment Ok allumons un truc Voyons l'inventaire déjà Hop Donc on a des bastos Et on a rien d'autre Et Il n'y a pas de tir secondaire Oh c'est dedans D'accord Bah tirons sur Un méchant Alors 55% Alors Est-ce qu'on peut voir les pourcentages groupés ? Ouais ok En cliquant sur le perso 67% derrière Et peut-être que lui est sur la trajectoire On va tirer sur celui On a le plus Ok on en a tué deux Ouais donc ça prend bien la trajectoire en compte Mon dieu D'accord On peut utiliser les points pour se défendre Ouais bah on l'avait déjà vu Hop Allez on se défend Brasse and claw Alors fusil de snipe Crasseux Portée 24 30-06 On a 5 balles Et on a pas de balles en plus 75% de toucher de base Ca coûte 6 le tir On a 7 points d'action Donc vous avez vu On va pas bouger beaucoup avec elle Ouais C'était peut-être pas une excellente idée On a piratage de robot Portée 6 mètres Utiliser un robot aussi Pour qu'il rejoigne temporairement votre camp Ok rigolo Là on peut tirer sur qui 48% 88% Bah ça va être toi Un peu one shot Ok c'était pas mal Et pareil on va mettre un peu d'esquive Et en parlant de robot Ouh il est beau hein Il est beau Et il a un gros canon Ouais c'est un canon de C'est une 50 mm Ou c'est un canon d'assaut On va se faire massacrer les rangers Ouais je pense qu'ils vont tous mourir On sera les deux survivants Je sais pas pourquoi mais Cette année voilà le problème Se déplacer en combat Blablabla Oui c'est classique hein On connait Alors est-ce que A la mitrailleuse Je peux massacrer le bordel Ouais on ferait de bons dégâts mais Non je pense qu'il faut utiliser ce truc hein Donc on va pas s'occuper de ça On va essayer de Tuer autre chose Je vois pas trop ce qu'on peut tuer D'où on est Si je vais là Euh vous savez quoi On est à couvert lourd là ou pas C'est à couvert léger En fait je sais pas Je pense que c'est scripté Euh on va faire l'overwatch Et puis c'est tout Ou alors je me mets en full défense J'attends que le raid gun soit prêt Et là on va continuer à sniper là bas Ah mais y'en a un là J'ai pas vu Bim Ok Ah Ah non tire pas là bas Espèce de vilain Ok Ah le carnage Ah non mais il nous t'arrête jamais Ok on l'a Donc on a un membre de plus dans l'équipe Et c'est Tourelle de véhicule Ok Donc on peut tirer sur lui Et massacrer tout le monde Tirer sur lui Et massacrer tout ce beau monde Ah mais on peut pas tirer Attendez En visant Ah si on peut viser en plus Oh c'est beau Oui bon bah Déjà ça règle le problème là bas Par contre j'ai l'impression D'avoir désintégré tous les loot En faisant ça C'était peut-être pas une bonne idée Et lui on a 66% Ok ça c'est fait Ok Ok choper Celui qui a le lance roquette En haut du barrage Bien compris major Ok major Juste petite réflexion On était l'équipe de soutien nous Je suis le mécanicien Et elle c'est le médic On n'est pas Major Major On n'est pas là pour se battre On est là en soutien Bon major Qu'on n'a rien à foutre Qui nous envoie au casse-pipe Et les méchants Qui s'amusent Ça fait beaucoup penser à A borderland non Alors une photo Oh on voit tous les loot Oh que c'est bien ça Evidemment on prend On prend On prend Une chaussette sale On va prendre Ok Alors c'est quoi A la poursuite du fantôme Romance paranormal Et vous mouvante Sur une femme et son amant Ectoplasmique C'est ghost Ok Ça c'est quoi Un livre brûlé Ok Boule de neige jaune L'impact ne dure qu'un instant Mais la honte dure toute une vie Excellent Donc des boules de neige jaune Vous savez ce que c'est C'est une boule de neige Où on a pissé dans la neige Et qui t'envoie sur des gens Parce que tu les aimes pas beaucoup Certains mettent des cailloux Dans leur boule de neige Alors Barre d'espace Ouais ok Avec la barre d'espace On regroupe Alors je cherche la touche Qui nous permet de mettre Les objets en surveillance Hop Ah la voilà Ok Donc on a vu Vous voyez tous les sacs Qu'il y avait Ils ont tous disparu On a tout ramassé d'un coup Ok Bon bah on va avancer On va quand même regarder Un petit peu l'inventaire vite fait Ce qu'on a trouvé Boule de neige Donc ça c'est un objet utilisable On va le mettre là Avec le steam pack Et les autres c'est Alors attendez Viver Camelot Camelot c'est à revendre A revendre Pour la fabrication d'objets Ah ils mettent Ah c'est con De mettre dans la camelot La ferraille Parce que c'est un objet utile Vous voyez le truc Ça c'est des inutilisables Ça c'est des munitions Ça c'est de l'armure Des armes Ok Constitution C'est des points de vie Expérience 400 Ouais on a la même Parce qu'on a le même Le même Le même Stic Les deux Nos attributs Très bien Nos compétences Ok Avantages Ah c'est quoi Alors Vaste poche Afficher les Ah on en a pas Si on vous demande Vous ferez tout Dans votre barda Petit d'un Emplacement rapide Plus un Armure Plus deux Constitution Plus 35 Est-ce qu'il y a plus 5 Ok Là c'est par rapport Au truc d'un tello Machin Ok Et selon les compétences On va avoir des trucs Et là c'est selon les persos Vous voyez selon les compétences Qu'ils ont commencé à développer Donc ils ont vraiment limité Par contre ça je sais pas Ça va être dû à quoi Tous ces trucs Peut-être au level Simplement Ok La carte J'ai des rangers Kodiak Docteur Marchand Point d'intérêt Journal de mission Notre convoi a été empris En embuscade Par les ennemis inconnus Bienvenue au Colorado Au niveau 1 Ok Mission secondaire Non Mission terminée Répute Notoriété Ok Bon bah allez go Je vais sauvegarder Parce qu'on a fait la création De perso Tout ça Sauvegarde Rapid Ok j'appuie sur le bouton Magique régulièrement Pour rien rater Qu'est-ce qu'il fait ? Ok on a un ganger Qui est fou furieux Ouais ça fait vraiment Penser à Borderland Clairement sur le côté Un petit peu déjanté Alors là on voit sa zone de vision Snipé Ça c'est fait Ouais donc même si elle est pas douée en snipe J'ai l'impression que le pourcentage de base est pété Donc évidemment Si on peut améliorer Sa compétence Même si elle a pas des bonnes stats de perception Vous voyez ça Elle aura quand même des pourcentages de fou furieux Donc l'autre il s'est fait tué par un tir de roquette On va devoir faire attention Alors camion vide On dirait que les occupants ont réussi à s'échapper Mais on n'arrive pas à déterminer où ils sont allés Euh merde J'appuie pas sur le bon bouton J'ai peut-être raté des trucs Quelqu'un a ouvert l'abdomen de ce ranger Lui a retiré les entrailles Et a un jugé par l'expression figée sur ton visage Sans vie Il était vivant lorsque cela s'est produit Ok C'est rassurant Qu'est-ce que j'en sais Oh putain Ok on va se rapprocher Je vais la tuer avant qu'elle la bute Je cherche pas à savoir Mais à la fin du discours A tous les coups Elle lui mettait une balle dans la tête Alors merci Je crois que je n'aurais pas pu tenir une seconde de plus Il ne m'a pas loupé Premier soin Autre survivant dans l'escouade On doit vous faire avancer On va la soigner Il y a d'autres survivants dans votre escouade C'est probable C'est probable La plupart ont cramé avec notre transport D'autres se sont noyés sous la glace Et Attendez Major Tom Il s'en est peut-être sorti Je l'ai vu décamper à toute allure près de notre accident Je ne sais pas s'il vous suivra Mais si vous le trouvez Il est de genre fureux Mais prenez ça Ça attirera peut-être son attention Elle vous tend un paquet de cigarettes Qui est Major Tom ? C'est Prasad Major Major c'est juste son surnom Vous pouvez simplement l'appeler Tom Quand vous le trouverez Allez on doit avancer Il faut que je reprenne mon souffle d'abord Je vais rester ici Et surveiller vos arrières Pendant que vous Vous occupez de sauter devant D'accord Je ne veux pas rejoindre l'équipe En gros Ah attendez Il y a des loups là Hop Le bouton magique Les munitions Il ne nous reste plus qu'une balle Munition de calibre 45 Coupon coiffure radioactive Il est écrit Coupe de cheveux gratuite Chez les coiffures radioactives Laissez notre robot barbier nucléaire Vous faire la coupe ultime Gratuitement Uniquement pour les nouveaux clients Les survivants paieront Le repris normal Lors des prochaines visites Attention Une explosion prolongée Au robot barbier Peut provoquer une perte de cheveux Bonne chance Enregistrement de la famille de Jody Qui lui souhaite Bonne chance Pour sa mission Avec les rangers Ok C'est papa et maman Qui ont laissé un message A la petite Jody Et ne vous inquiétez pas Nous ne nous sommes pas Nous nous sommes toujours Sois prudente au volant C'est long Alors Les dorsés n'ont pas campé ici Depuis longtemps Ils ont dû se douter De votre arrivée Ah mais il n'y a rien Ok Alors vous voyez là On n'a pas de munitions Pour le fusil On va se retrouver Vite à court de munitions Et on n'en a pas trouvé Donc il va falloir Qu'on utilise extensivement lui Ensuite on va se battre au point Avec l'autre Ça m'a l'air mal ça Faut vite qu'on trouve Une deuxième arme Vous voyez ça c'est le problème Des armes un peu Un peu exotiques On va dire Quand vous prenez arme lourde Que vous prenez lance Sniper Lance flamme Enfin n'importe quoi Qui soit un peu exotique Ça sent pas bon Ok on est arrivé trop tard Pour celui-là Je pouvais bouger Non je pouvais pas bouger Ok il faut intervenir vite Avant qu'elle la tue Il doit y avoir une zone De vision Alors on a une seule balle Avec le sniper On va essayer de bien la mettre On va se mettre là On va se mettre là Et on va Allumer ça Ok Ça nous a pardonné Les points d'action Se mettre à couvert On l'est déjà Contournement Oui on est en hauteur On s'en fout Avec les points qui restent Deux points d'action Pour lancer ça C'est une grenade toxique C'est une boule de neige toxique Attention Ok Je sais pas ce que ça lui a fait Mais je crois pas que ça ait fait l'effet escompté Alors on a combien à tirer ? 95% sur les deux qui sont dans l'open Lui a l'air d'avoir un fusil de snipe Non ? Regardez il y a une belle lunette dessus C'est un fusil d'assaut C'est chiant aussi Ah ouais deux fusils d'assaut Non lui c'est un snipe On va flinguer le sniper Avec le nôtre À court de munitions Cette arme est à court de munitions pour l'instant Et tentée d'équiper Oui mais on en a pas Ah peut-être que lui avait des munitions De snipe Justement C'est pas grave On va finir à la mitrailleuse Je pense que ça suffira largement Oh là là Ah ouais on est quasiment flanqué là Donc c'est pas bon Et ce qui m'embête c'est que Il y a un tonneau explosif Donc j'ai l'impression que je peux flinguer le tonneau Mais j'ai peur que ça pète Et que ça tue le civil en fait Et ça serait con de se rater Par contre lui on peut le tuer Mais pareil Est-ce que la trajectoire va pas faire un tir allié sur le civil ? Allez le truc Bon en même temps ça règle un problème quand même Je vais me décaler Pour avoir moins de chance de toucher le tonneau Et là On va aller se mettre En couvert lourd là-bas Voilà très bien On avance Et on augmente la défense Ok il nous a pas mis trop cher Je peux toujours pas le contourner Mais on peut se mettre en couvert lourd Allez on va tenter Ok pas mal On est bien blessés Les rangers Ici le majeur Prassard Je suis bien conduit d'écoulement Oui c'était un des nôtres mais Alors Munition de 30-06 Ça c'est pour mon snipe Très bien Ça aussi 7-62 c'est pour la mitrailleuse Et de l'hypomède Ok on a quand même réussi à le looter vous voyez Alors Eh petite Ça va Ouais c'est ça Allez on doit continuer à avancer Mes condoléances pour votre ami Maintenant on doit sauver notre pot Elle veut ramener le corps en Arizona Elle pète un plomb ou On ne peut pas faire machine arrière Par le lac Notre seul espoir c'est d'aller de l'avant Nos ordres sont de prendre le barrage Ok Ok bon Elle est traumatisée On a besoin de vous Vous pouvez encore vous battre Bougez vous C'est moi qui veux vous tuer On se tire sans vous Dans ce cas Non mais je ne vais pas la menacer Je ne vais pas la menacer Même si Peut-être qu'elle nous aurait accompagné Alors on va regarder qu'on n'ait rien oublié Ce ranger a été traîneur d'un véhicule Et trippé Et il est mort à cause du froid et de l'hémorragie Ok Ah des cadeaux Des tripes Alors c'est marrant parce qu'ils mettent L'interaction Mais il n'y a rien Trousse médicale Trousse médicale Serre à restaurer 35% de la constitution par tour Pendant 3 tours La quantité de soins augmente avec le niveau de la compétence Premier soin Applique trousse médicale Ok donc c'est un hot Qui rend toute la vie Quand même Ah crochet Non ça faisait un bruit de crochetage Ah on a utilisé la clé Deux grenades A fragmentation Vous avez trouvé une amélioration d'objet Cliquez sur le bouton d'inventaire Ouvrir l'écran d'inventaire Vous munir de votre nouvel équipement Ok Comme ça Au lieu de La boule de neige Ça n'a pas fait un gros effet Améliorer votre équipement 2 Allons équiper votre nouvel matériel Choisissez un ranger Sélectionnez son portrait Blablabla Oui on met une grenade quoi Ok D'accord Modifier l'arme Ok donc là il y aura des améliorations d'armes à mettre Ok Oui bah on a rien à faire Et pareil On va mettre une grenade sur elle Alors ça serait gâché d'utiliser nos grenades frag Je pense sur les pauvres gars qu'on est en train de tuer Mais on sait jamais Et à côté de ça Hop Hop Est-ce qu'on se soigne ? Parce qu'on est blessé quand même On va tester les soins 34 points de vie rendus Elle a 63 points de vie Ouais donc ça va c'est pas excessif C'est pas trop gâché on va dire Je vais les remettre full Et On va recharger les armes Ah Ok on a 36 balles sur 113 Et j'ai l'impression que c'est tout ce qu'on a Ah bah non on a 113 Ah mais il est déjà rechargé ? C'est ça que tu veux dire ? Capacité en munition 36 Ok Ça va peut-être recharger en même temps Ah ils sont là-haut Ok il balance les corps Ok donc il y a deux frangins Qui s'amusent à faire un concours là Sur le dos des rangers Calibre 38 Attention On a des tourelles Un énorme robot droit devant Heureusement pour vous il ne vous a pas encore remarqué Pour ne pas vous faire voir Rester à l'heure de sa portée de détection Attaquer un ennemi avant qu'il vous repère Peut vous donner le premier tour de combat Mais nous devons insister sur le point Le robot va vous mettre une branlée du siècle Ok Au moins Au moins ils sont sympas Ils nous disent Le robot Vous n'allez pas le battre 810 points de vie Ok Alors On a un truc Il y a une tourelle Déjà on peut peut-être désactiver la tourelle Ok alors attendez J'ai le téléphone Hop Désolé pour ça Alors Donc on avait Un robot et une tourelle On peut désactiver la tourelle Et là il y a un truc à réparer Une valve cassée On a aussi une pile de cadavres là-bas Une équipe toute entière de rangers A été réduite en sharpie Probablement par ces machines mortelles Accro à la gâchette là-bas Vous feriez mieux de les éviter Alors on va envoyer Flock Je crois que c'est lui Qui répare Ok Bon Au moins ça a été simple On a tué le gros robot Hyper easy On récupère Tourelle de combat Ah c'est peut-être pour tuer l'autre tourelle Petite combatte en mode transport Un levier de déploiement rapide Transforme cette unité On a une sérieuse menace Balistique en une seule seconde Ok Donc on peut l'utiliser On est mécanicien On peut faire ça D'accord Et là Le piratage informatique On va aller éteindre la tourelle J'imagine Vu qu'on voit Le tube Il va jusqu'à là-bas Écran l'ordinateur s'affiche Réseau de défense automatisé Aégis Statue prêt Entrée une commande Truc d'un télo Programmer le réseau Pour cibler les non-humains Ah on aurait pu dire A la tourelle De tirer sur l'autre Ouais mais il avait 800 points de vie Quand même le machin Désactiver les défenses S'éloigner de l'ordinateur On va faire ça Ça donne des XP Quand on utilise des talents N'oubliez jamais Mais c'est pas une raison Pour utiliser des talents Qui seraient pas Le texte que vous voulez dire Bon nous on va essayer De la jouer au maximum Roleplay Ok donc là C'est censé cibler Les non-humains Qui vont pas nous tirer dessus Non y'a plus la zone Ok On peut monter là-haut On peut monter là-haut Alors ma question C'est Est-ce qu'on peut La buter quand même Ce ranger rampait Pour s'éloigner du véhicule Lorsqu'il a été tué Quelqu'un a ensuite été tripé Avec un couteau Et l'a laissé vider De son sang D'accord Est-ce qu'on peut La détruire quand même Pour la loot Ouais on peut cibler 49% Ça me plaît pas Des masses Attendez On va se décaler Ça se trouve On a une portée minimale Avec cette arme 57% Ouais Il semble y avoir Une portée minimale Du coup On va redescendre Et toi t'as combien ? 63% Si tu t'as compris 70% Ok ça suffira Et toi ? 70% en bas Non Je vais pas tirer sur mon pote On descend Ah ouais mais là On va se tirer dessus Torale légère Je sais pas si c'est pas Du gâchis de munitions Ce que je vais faire 62% Allez Ça donne des XP Ça donne du loot Ça va coûter quelques mûnes Mais on a récupéré Un coeur de réacteur 75$ Plus tordu que votre soeur Tué au tordu Bon on a récupéré De la camelote Mais on a gagné des pecs On va dire que c'est ok Alors Alors évidemment Il y a aussi un truc Dans ce jeu Si je me souviens bien C'est qu'on peut creuser A certains endroits Donc vous voyez Par exemple Ce genre d'endroit Il faut bien aller visiter Chaque recoin En gros Vous pouvez tromber Sur un objet A déterrer Et les objets A déterrer Bah c'est du matos En général Alors crocheter Ah merde On a pas pris Crochetage On a pas pris Crochetage On pourra pas ouvrir Attaquer des objets Si les compétences De votre escouade Ne sont pas à la hauteur La force brute Peut fonctionner Pour casser une porte Tapé sur un ordinateur Réactif Ou éteindre des forces Un générateur Sélectionnez l'option Attaque Dans la barre d'accès Et puis enlève contrôle Bah c'est ce que j'ai fait Sur la tourelle Ok Le forcer le tir Ça sert à casser Le matériel En général Dans Fallout C'était pareil Dans beaucoup de jeux De ce type C'est toujours Les mêmes touches Donc On va pas utiliser Nos bastos On va y aller au point Ça marche au point 9 de dégâts Ah merde oui Ok Attendez Comment on va faire Comme ça Et ensuite Il faut que je reclique Oh là là D'accord Ça va prendre un peu de temps Désolé On va regarder quand même Si ça fait des vrais dégâts Ou si Ouais 13 Ça ressemble à un critique 9 Ouais Là j'ai mal cliqué On gagne pas les XP Du coup Mais on a cassé la porte Caisse d'armure Alors Armure d'éclaireur Plastron Armure plus 3 Ok On va le mettre sur L'arme lourde Ou sur le médic Tourelle de combat Oh là là Ça a pété Par contre C'est usage unique S'autodétruit à la fin du combat Et celle-ci Châssis léger en aluminium Bien que peu abîmé Il a l'air réutilisable J'ai l'impression Qu'on va pouvoir Réparer des trucs Quand même On fera attention A pas trop jeter des trucs Genre On fera pas le bouton Vendre toute la camelote S'il y en a Par contre Est-ce qu'on a Suffisamment de mûnes On a que 5 bastos De snipe Il va falloir faire gaffe Alors Générateur Objet dissimulé Et perception C'était quoi ça ? Certains objets sont dissimulés Chaque ranger de votre escouade Possède une stade de perception Qui indique A quel point il est doué Pour trouver les objets dissimulés Comme les alarmes Des pièges Et des secrets Donc oui Ça c'est parce qu'on a mis Pas mal en perception Avec Flock Parce que C'est un dé mineur A la base Donc ça On se fera jamais avoir Par des trucs comme ça Enfin j'espère Donc évidemment Mine à fragmentation Alors j'espère que c'est comme dans Fallout Qu'on la récupère Ça permet de les vendre Mais ça permet aussi de les réutiliser Oh j'ai l'impression que Non J'ai l'impression qu'on a pas récupéré de mine Oh c'est dommage Ça veut dire qu'il y a pas de mine dans le jeu Il y a des tourelles mais il y a pas de mine Ou alors on peut pas récupérer comme ça J'espère que ça nous a donné au moins de la ferraille Ou un truc Aroseur de flammes Lance flammes Fabriqué par des gens qui en avaient juste assez Pour être dangereux D'accord 1 en armes lourdes Et ben c'est parfait On a armes lourdes aussi Capacité en munition 2 On a 6 Charge Dégâts contre les humains Plus 30 Les animaux Contre les mutants Dégâts contre les robots Moins 30 Alors c'est marrant Qu'ils aient pas mis un dégât Enfin qu'ils mettent des bonus aux dégâts Contre un truc Et contre l'inverse les malus Ils auraient pu ne pas mettre de malus Simplement mettre le bonus Contre les cibles à bonus quoi Et on aurait compris Que c'était meilleur sur les humains Ah c'est rigolo Ok on va prendre tout Et on va l'équiper Je crois qu'on peut le mettre A la place des points On va pas vraiment taper au coup de poing Si Dégâts d'énergie de feu de froid et d'explosion Les armes élémentaires ignorent complètement l'armure adverse Les 3 types de dégâts élémentaires Sont énergie feu froid et explosion Les ennemis sont souvent vulnérables à certains dégâts élémentaires Et résistants à d'autres Ça a l'air fort quand même Pénétration 99 Donc en fait ça ignore l'armure On les carbonise C'est pour ça que ça fait beaucoup moins de dégâts contre les robots Mais s'il y a la pénétration sur les robots On est content quand même Ce qu'il faut savoir c'est qu'un ordinateur Vous lui tirez un coup de lance-flamme dessus Il grille Les composantes électroniques ne tiennent absolument pas Donc techniquement contre les robots Le lance-flamme C'est un peu comme Vous savez les chars De la première guerre mondiale De la deuxième guerre mondiale je veux dire Quand un char Enfin quand vous prenez un tir de lance-flamme sur un char La plupart du temps Il était hors service Alors générateur avec flock Alimenté Ok on a ouvert la porte simplement Ça a l'air good Si on avance prudemment avec la zone On devrait se Ok on va aller aider le major Quand vous avez besoin d'une excuse pour votre comportement indigne Alors A boire pour infliger plus 25 de dégâts en mêlée pendant 36 tours Mais vous subirez ensuite une pénalité de moins 2 points d'action pendant 60 tours Applique bagarreur Ok c'est rigolo pour un gars qui fait de la mêlée alcoolique Patte de lapin Chance de coup critique plus 3 Feuille d'inscription Inscrivez-vous pour le battle royal de combat de poulet 10 équipes vont entrer dans le lac Mais une seule en sortira gagnante Les inscriptions sont désormais ouvertes pour les membres premium du club Remarque les participants devront également signer le formulaire d'acte de décès Merci Ok Plus 3 au coup critique Bon on va le mettre sur le snipe Même si techniquement avec le nombre de balles qu'on balance à la mitrailleuse 3% de coup critique ça pourrait être vraiment cool Mais je pense qu'on tue déjà assez bien Le coup critique au snipe en plus ça one shot à coup sûr C'est quand même pas mal Il faut qu'on trouve plus de mune de snipe Par contre 5 bastos c'est un peu light Ou alors que j'y aille plus par Simonieux Pour que je trouve une seconde arme pour le tireur J'aurais pu lui mettre le lance-flame On est même pas spécialisé Donc on peut mettre le lance-flame sur Baraz & Claw Ça changerait pas grand chose Toujours pas de mune de Par contre Trousse de secours Ensemble d'outils médicaux conçus pour les traitements chirurgés Ou blessures graves Serre à soigner toute blessure que le personnage ciblait à Ok Stimulateur de masse Les membres neutralisés du groupe ne sont pas forcés de rester à terre Tout ce dont ils ont besoin c'est du stimulateur D'un ami et d'une injection rapide dans le coeur Serre à animer tous les membres des squads neutralisés Tous ou un ? C'est un hein ? Ouais dans le coeur Oh oui Ok Et ben Voilà on y est Je pense que là il va y avoir combat On va faire une petite sauvegarde rapide Alors je vais essayer de trouver la touche Partie sauvegardée F5 Ok Classique Et on y go De l'autre côté de la porte vous entendez les voix rouges, des rires et des tirs de roquettes Et des tirs de roquettes Je veux dire c'est quand même pas très très rassurant C'est lui le crétin à abattre J'arrête d'orcer Ok Mêlée, conditions non remplies Ok Qui est Erastus ? Ok on va tuer lui et le frère va nous détester Commandement, mêlée, on n'a pas Et bon sang vous êtes qui ? Ahaha You don't know much, do you ? The Dorseys are the harbingers of the deluge The motherfucking end of the old world And the beginning of the new And it all begins here, you little prayer dog What I do to you The Dorsey's gonna do to all of Colorado So squeal all you want No one's coming to save Ok C'est le Major Le Major il est pas content C'est dommage il était en print speech On se serait cru euh Avec les fernés là qui font leur speech et qui la somme Alors exterminer tous les orcées sur le barrage Ok Passons Faut vite se mettre à couvert par contre Parce que là Ok On a deux points d'action seulement avec notre gars Ok Donc ça je pense que c'est la vitesse Vous voyez On commence on a deux points d'action alors qu'on a même pas tiré Je crois que ça montre bien Qu'on est pas vigous Enfin on est pas réactif Euh on a que ça comme couvert hein Donc y'a pas besoin de réfléchir sans 7 ans A moins que je bouge floc Ça changerait quoi ? Non on va mieux se mettre là Ok on est à couvert Et brazen claw bah on peut faire un tir Mais ça est-ce que c'est un couvert ? Je sais même pas si c'est un couvert le machin S'il y a moyen de voir quelque part que je suis à couvert Oh excellent la zik Elle est vraiment excellente Je pense que c'est un couvert hein Attendez on va regarder Ouais vous voyez le bidon enflammé C'est le même qu'ici Donc on est en couvert léger avec les deux Bah on va essayer de tuer quelqu'un Alors regardons sur qui on a des bons pourcentages 88% sur le gars devant 48 là-bas 48 là-bas Ouais bon bah c'est mis de vue hein C'est toi le client 36 mais il a 68 points de vie le bordel Harceleur d'Orsay 68 points de vie, 68 points de vie Je pense que c'est lié à la difficulté hein Quand les one shot passent Si on jouait en facile Je pense qu'il serait bien plus simple à tuer ces gens-là Euh bon là pour le coup Un peu de défense Faut pas qu'ils aient des AOE hein Ok Ok C'est bien parce qu'on les prend en tenaille On a un plus 30% Je sais pas c'est dû à quoi Ah c'est les dégâts Oh mais on touche tout là Oh my god Regardez-moi le lance-flammes Comme ça touche euh Attendez Ouais ok Non mais que je fasse comme ça hein Là on va toucher aussi les bidons explosifs Derrière lesquels il se planque hein Oh ça se tente ça Le carnage C'est vachement classe Et le pire c'est qu'il peut tirer deux fois en lance-flammes Vu qu'il a huit points d'action et que ça coûte que quatre Mais euh attention on a pas beaucoup de mûnes avec ça hein On a cinq mûnes Euh et là euh c'est vraiment les tonneaux explosifs qu'on fait le boulot en plus Donc ça c'était pas mal Ok mais par contre la portée est nulle hein Alors est-ce que je vais en couvert lourd Est-ce que c'est plus intéressant d'être derrière le couvert lourd Ou être derrière le couvert léger En mode euh défensif à fond On a pris cher autour d'avant On va faire euh... Ah merde non ils ont des renforts Ohlala des renforts Merde moi qui recule parce que je pensais que c'était fini Aïe 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 Ah Well il nous touche un tout petit peu à chaque fois hein Donc作 pas qu'on s'amuse à faire trop le kéké hein Ok passes à la à la minigun Vingt-sept pour cent Hors de portée Hors de portée 27% on lui fera Ok on tire 9 fois Donc 27% on va lui mettre 2 balles On va lui mettre 20 dégâts quoi Et si on est chanceux plus Si je tire là dedans ça peut peut-être exploser Par contre celui là aussi Peut-être sur ma rafale Allez Ok on a quasiment tué le gars On a dû toucher 3 ou 4 fois Minimum 4 fois Pas mal Le problème c'est que ça ne l'a pas tué quand même Alors combien pour recharger cette arme Ca nous coûte 4 Pour recharger celle là Ca nous coûte 2 Donc vous voyez c'est pas les mêmes On se déplacera de 4 et on carbonisera peut-être Ou alors je l'achève au snipe 48% Si je me décale je peux pas tirer Mais on pourrait améliorer nos chances Il y a un beau couvert lourd là Si j'avais le lance-flammes je pourrais faire 3 et tirer au lance-flammes Ah on a la grenade Oh mais tu jettes une grenade pour des blaireaux Ca serait gâché hein Ca serait vraiment gâché Par contre on pourrait toucher les deux là-bas avec la greu Si je vais là je le force aussi à bouger Ce qui pourra donner peut-être une ouverture à la mitrailleuse Ouais mais bon On peut tuer Non sérieusement il faut contente Il faut contente ce 48 Oh c'est bon Toujours un de moins D'accord Major Butte-moi ces salauds Il l'a eu ? Non il l'a pas eu Euh lui est mort Du coup On va passer re à la minigun On peut pas tirer sur les méchants Ils sont trop loin Ce qu'on peut faire par contre c'est euh Voilà faire ce qu'on voulait faire tout à l'heure On va passer d'un couverloir à un autre Se défendre C'est la violence quand même hein Les pourcentages, les tirs qu'on prend en fait 28% Si je me décale de 1 ça changera rien Je préfère quand même Et on va tirer sur celui-là On perd 5% d'esquive mais Euh on est un tout petit peu plus loin On sait jamais leurs armes Quelles portées elles ont Prater le snipe Je pense qu'on va pouvoir le flank Attention Major il prend des dégâts Tire de roquette Ouah Ça pique Non lui Lui il est tôt Oh mais il a pas tiré sur le bon quoi Alors On peut pas tirer là-bas Lui on a 27% Mais on peut se décaler Avoir 67 57 17 On se décale Et on l'allume de flank On l'a raté A 2 points de vie près Ah Ça c'est malheureux Par contre on a eu un effet de chance Parce que vous voyez J'ai récupéré tous mes points d'action Non j'ai récupéré quelques points d'action Donc je peux retirer si je veux On a 95% de chance de le toucher au lance-flamme J'aurais peut-être dû commencer par ça Non Mais il me restera 2 points d'action Si j'utilise le lance-flamme D'un autre côté on a 104 bastos Que j'ai pas meilleur temps de retirer simplement Ouais on va économiser aussi le lance-flamme Ça a l'air pété Ok et là un petit tir de snipe ça serait beau mais Euh on peut pas l'avoir Il va me retirer dessus au lance-roquette lui Ah si on a 28% Pardon Je l'avais pas vu Ah 28% c'est nul Je l'ai tenté mais Je vais me décaler Il nous voit toujours S'il nous retire dessus Ok c'est bien ce qu'il me semble Que ça allait pas être une arme Qui tire tous les tours Heureusement Et là Là il est rentré dans notre zone Non toujours pas Alors si je vais là J'ai 67% Je crois que ça suffira Largement Pour finir le dernier Avec les balles qui nous restent Et je n'ai plus de balles Si Ah non tu m'as dit que je pouvais Oh espèce de monteur de jeu Il nous a bien dit que j'avais 67% En me mettant là 95% En me mettant là Je vais le croire Mais du coup Je vais utiliser mon lance-flamme Et vous voyez On l'atteint pas Ah il se moque de moi Ce jeu Ok Défendons nous Il faut pas le rater là 88% Si je me décale 78% Si je me décale Et 88% Si je bouge pas Dégage Ok Bon heureusement qu'on a nettoyé Au lance-flamme au centre Alors mission mise à jour Bienvenue au Colorado Montée de niveau D'accord Et on a récupéré du loot Du loot Des chaussettes Des montres casio Des chaussettes sales Un lance-roquettes Massacreurs Avec une roquette Et on est spécialiste Arme lourde Avec nos mécaniques Il n'y a que du matos Pour lui Ok Lance-flamme Lance-roquettes Ça pourrait être Une bonne combo Sachant qu'on a pris Explosif fou Ah non On a pris mes canons Je sais plus ce qu'on a pris Attendez Il y a l'air d'avoir Du matos ici On va aller fouiller Avant de parler Au major Oh le major Il a pris une mauvaise basto C'est à l'heure On va aller voir ça Précipient ici Ça se trouve Il y avait une arme Ultime là-dedans Non Une chaussette Et du fric dedans C'est un autre Ranger du convoi Elle semble avoir Survécu à l'embuscade Mais elle a ensuite Était battue et ventrée Et a reçu une balle Dans la tête Qu'est-ce que je viens De looter Ok L'étoile Broute de mune Du 30-06 Très très bien Ah ça recharge Automatiquement Trois bastos Il nous restera Pour le snipe Inventaire On a trouvé une étoile Alors acquérir Des points de compétences Blabla Ok on va monter le level Avant de discuter Peut-être monter un peu Le discours Qu'est-ce qu'on a trouvé On a trouvé Ça Un signe Qui donne gros dur Ouais Gros dur On n'a pas la compétence Et l'intimidation Mais pourquoi pas Il a une gueule De gros dur en tout cas Et le lance roquette Est-ce qu'on le met A la place du lance flammes Du coup On a qu'un tir Non on va le garder De toute façon C'est fait pour Tuer des gros trucs Des robots Des choses comme ça J'imagine Pas pour tirer Sur des gangers Alors On va prendre La caisse médicale A tous les coups Pour le soigner Le souffle du major Prassad S'exhale Entre des dents serrées Les voyaux glissent Entre ses doigts sanglants Ah oui non Il est foutu je crois Premier soin Elle vous apparaît Clairement en état de choc Vous avez du mal A croire qu'elle soit encore Consciente Ouais on en a trouvé deux Que vous est-il arrivé Solda Belle Elle devrait bientôt arriver Alors Alors Ordre de commandement Des rangers Je suis en train De couvrir la paperasse de sang Ah On doit aller à Colorado Springs Examiner un quartier général Soutenez le patriarche Quoi qu'il arrive Et si on fait ça Le patriarche On verra de là Deux rangers de l'Arizona Dans le cas contraire Les rangers seront baisés Ceux qui me sont conduits Aux ordres secrets Secrets comment ? Si l'autre les connait Continuez C'est bien de demander Qui connait les secrets Comme ça Si jamais ils sont grillés On saura qui a grillé Ok il y a QL Ok donc il faut retrouver Une autre équipe de reconnaissance Qu'on avait envoyé D'accord Alors que savez-vous du matriarche C'est le boss du Colorado Il est riche Il est prêt à troquer Les vives matérielles Pour l'Arizona En échange de renforts armés Angela Nom de décrypte des rangers Basque-cochise Il y a 20 ans La seule qui a encore envie D'après vous Majors Quelle est la gravité De vos blessures Gros dur Majors avec tout le respect Que je vous dois Vous êtes à l'agonie Vous devriez faire Comme un ranger maintenant Faire face Comme un ranger Ah ouais D'après vous Majors La relevé La relevé Ça marchera pas Elle est morte Gros dur On gagne des XP A le faire Et on lui dit D'en terminer comme un ranger C'est à dire Se tirer une balle J'imagine Ou alors Elle a tué Elle a laissé mourir Premier soin L'euthanasier Tenez ça Ça va vous aider Mais vous risquez De vous sentir somnolente Il n'y a même pas un truc Premier soin 4 Genre un truc trop dur Mais pour la sauver On est sûr Qu'elle va mourir On va faire premier soin Il souffrira pas Ok Bon au moins Elle a pas souffert Une armure d'éclaireur Expert en cornemuse Et un fusil de l'armée Et bah voilà Un fusil d'assaut Qu'on pourra utiliser Avec elle Très très bien Parce que le snipe Ça suffira pas 7-8 fois 3 Penalité de condition Non remplie Ah ok Le fait de pas avoir Le truc Vous voyez On a moins 15 Au coup critique Moins 100% De dégâts critiques Et le taux de frappe Moins 100% Alors le taux de frappe Je sais pas ce que c'est C'est pas le toucher Parce qu'on avait De bons pourcentages Quand même Ouais je sais pas ce que c'est Pareil là Moins 10 de précision Vous voyez Le taux de frappe C'est pas la précision Ah le taux de frappe C'est peut-être Le nombre de balles Mais bon Sur un fusil de snipe C'est une balle Donc il y a bien Une balle qui tire Peut-être que là On tirera moins On touchera moins Peut-être avec Des armes à répétition Ok on regardera Hop Hop Est-ce qu'on mettrait pas Le pantalon sur l'autre Vitesse de combat Armure Armure Ouais c'est pareil On a un level up à prendre Alors attributs On en a pas gagné Compétences A chaque montée de niveau Chaque personne a des points de compétences On a gagné 3 points Je pensais qu'on en gagnait 4 Avec notre intel J'ai pas l'impression De nous arnaquer Je gagne plus 1 point de compétences Tous les 2 points d'intelligence 1, 2, 3, 4 Espèce de tricheur Ah non C'est la création du perso Peut-être Ah ouais du coup C'est chaud quoi Ok Alors compétences Qu'est-ce qu'on veut monter Truc d'intello Premier soin Science étrange On avait décidé De monter rien d'autre Avec elle Rejetage Mécanique Il y a plein de trucs à monter On pourrait monter Arme automatique Maintenant qu'on a un fusil d'assaut C'est l'arme classique Pistol et mitrailleur Fusil d'assaut Ou alors Je laisse sur le fusil de précision Parce que c'était pas nul finalement Ouais mais on a pas beaucoup de balles non plus Ouais on va mettre un en armes automatique Et on va Monter les trucs d'intello Et la science étrange Ah bah non Ah oui mais ça coûte deux De monter les trucs d'intello En moins mes points Ok Ça coûte deux Donc peut-être qu'on monte premier soin Et science étrange Ouais on va faire ça et ça Et du coup Arme automatique quand même Voilà confirmé Très bien Et pour notre mécanique Hop On va lui mettre Alors explosif Fad 3 Mécanique Alors ça ça nous permet De déployer des tourelles Il y a des trucs sympas Gros dur C'est euh Non Réparation de grippe En fait je sais pas quoi monter Vous savez quoi On va garder les points Quand on va être confronté à un truc On montera Pour faire le truc en question Les gros trichards Comme ça Pas de problème Alors Caisse médicale Réserve de drogue Très bien Temps liquide Serre à vous donner l'impression Que vous pouvez embraser le ciel Votre maman va être déçue A l'utiliser pour avoir Alors A l'utiliser pour avoir 3 points d'action Pendant 36 tours Mais vous subirez ensuite Une pénalité de moins 10 En esquive pendant 720 tours Etalon Serre à vous donner l'impression Que vous pouvez embraser le ciel Ah bah non c'est pareil Alors Une seringue étrange Pleine d'un liquide Jaune douteux De la bonne cam En cas de carence De vitamine Une étrange seringue Grandi d'un liquide bleu Probablement saveur myrtille Ok alors ça fait quoi Plus 8 points d'armure Pendant 36 tours Mais vous subirez ensuite Une pénalité de 10 En esquive pendant 720 Ok ok Très bien C'est des buff Et le pire C'est que je crois Qu'on n'est pas obligé Major Tom 4 C'est un chat Non c'est une blague Ok on a trouvé Tom Et une roquette Très bien On a un lance roquette Ça va servir Merde mais on n'est pas amis Des animaux Ah dommage Et puis on n'est pas social du tout Ok ça va mal se passer Perception 1 En vous approchant Vous remarquez que le chat Porte une médaille pour chien Plutôt qu'un collier Avec le nom Tom Inscrit dessus Allez minou Entra-trap Sortir les cigarettes Que Jody Bell vous a donné Pour agiter devant le chat Charmeur d'animal Et bah oui on n'a pas Tom descend vers vous Attiré par les cigarettes On peut lui parler Oh bordel Alors Major Tom 4 Vous fixe de son regard d'acier Et puis agite la queue En signe d'impatience Tu mérites bien une gratouille Renvoyer tes services En tant que ranger Ne sont plus requis Major Tom 4 Le moment est venu de partir Revenons-en à la mission ranger Ok il est gentil Mais c'est un pet Il va nous accompagner Il va attaquer les gens Non non Ouais mais il risque de mourir Si jamais il attaque les gens Ok c'est pas grave J'aimerais bien redescendre Voir les deux autres Pour leur dire Qu'on a réglé le problème Mais je crois que Hein Ah c'est le frangin Bon bah on s'est fait des ennemis Bah évidemment Ok alors Point américain à Tesson Arme de point Requère deux en bagarre Donc ça c'est le point Le point qui va bien 7-10 de Drick Intémédant Mais les Tesson En peste comme des vieilles Comme de la vieille bière Euh ok Ça peut être une bonne arme De corps à corps Mine de rien Bon on va la prendre Dans tous les cas Mais on peut pas l'équiper On a déjà deux armes Par perso Ok Allez On s'en va Et je crois que ça fera Une belle transition Alors c'était qui ? C'était le Major Prassad Ils l'ont capturé ? Bon sang Râlebol de cet endroit Merde Donc ça c'est Jeudi qui nous rejoint Est-ce que l'autre nous rejoint aussi ? Apparemment non De continuer Ah peut-être qu'elle nous rejoindra Après avoir intégré son amie C'est possible Mais bon J'ai un peu d'espoir Faut que je pense A pas parler Durant les changements de zone Ok J'espère que ça va pas être un combat Parce qu'on est pas prêt Non 3 sur 50 En toute logique Je devrais vous renvoyer Vous dire que vous n'êtes pas assez nombreux Pour finir le travail Mais cet embuscade des Dorcés Était de ma faute Et je vous dois plus Que des explications Et des excuses Alors voici quelque chose De plus concret Les Dorcés n'ont pas fait Que vous attaquez Ils ont attaqué ma ville Celui-ci A tenté de mettre le feu A notre prison Si vous voulez vous venger Pour ce que vous avez subi Il est à vous Ah j'ai pas un commandement J'aime bien comme il a bougé la tête Genre Hein ? Quoi ? C'est moi qui vais prendre ? J'aimerais pouvoir livrer tous les Dorcés Et peut-être que je le ferai Avant que tout soit terminé Mais pour le moment Occupons-nous de votre besoin immédiat En plus de cette base Et de l'aide que j'ai promise A votre général Je vais vous donner Les ressources nécessaires Pour remettre votre force en état Le recrutement L'entraînement Et l'équipement Ça ne suffit pas Je sais Les hommes et les femmes Que vous avez perdus Sont irremplaçables Mais c'est tout ce que je peux vous offrir J'espère que vous accepterez Premier soin Vous s'ouvrez de troubles De des systèmes nerveux Ou vos mains tremblent Genre on le connait pas Hé ! T'aurais pas Alzheimer ? Non Parkinson Ça nous donnera quand même des XP Donc on va le faire Moins un Oui Mes mains ne tremblent pas Je vais parfaitement bien Et si vous affirmez le contraire Pour retourner en Isidona Les mains vides C'est compris Maintenant arrêtez de vous mêler De ce qui vous regardez pas Et répondez aux questions Est-ce que vous acceptez mon offre ? Bon Ce que je vous avais dit Quand vous avez des talents Faut pas forcément les utiliser Dans des situations Qui ne conviennent pas C'est un parfait exemple Mais on gagnera quand même des XP A la fin de la discussion en plus Merci Bratéria J'en apprécie tout ce que vous avez fait Pour nous aider On veut seulement assouvir notre vengeance Contre les Dorsi Mais on ne refusera pas votre aide C'est mieux que rien Tant que notre marché vient toujours Hors de question Si l'embuscade était votre faute Alors vous n'êtes redevable Donnez-nous nos ravitaillements Et laissez-nous rentrer chez nous Non on va y aller cool Ouais Faut qu'on améliore nos relations Ils ont dit Faites tout ce que vous devez Avec le patriarche dans les ordres Soul Buchanan Le colorado m'appartient Mais ce n'est pas La vie de tous Ce que vous rencontrerez Cette base est votre nouvelle demeure A partir d'ici Vous aiderez mon peuple Et surtout vous ferez le travail Pour lequel je vous ai amené ici Maintenant On va faire la visite de l'endroit Et on essaiera de recruter des troupes Je suppose que quand on aura Pris la base On pourra recruter des troupes ensuite Voilà Allez Merci d'avoir suivi Et à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo